Bonjour à toutes et tous, bienvenue au CIRA, bienvenue parmi nous, on va passer ensemble un petit 35 minutes pour parler d'une thématique qui m'est chère, qui nous est très chère chez Valrhona et dans mon cœur, c'est la gourmandise raisonnée, une façon d'imaginer la gourmandise dans mon métier de pâtissier autrement. Avant d'aborder le sujet, on envoie une toute petite mise en bouche, ça va vous aider à comprendre. Je trouve qu'aujourd'hui, notre travail, il a du sens si on crée l'émotion. La seule préoccupation, c'est le goût. La gourmandise raisonnée, c'est le strict minimum de tout, pour le maximum de plaisir et d'émotion. Garder la même sensation du plaisir et de l'émotion, mais sans utiliser des quantités excessives de sucre ou de matière grasse. Aujourd'hui, la pâtisserie évolue et je pense que c'est très important d'évoluer avec elle. Il n'y a pas une seule façon de créer la gourmandise. Pour moi, la gourmandise raisonnée, c'est conscience et responsabilité. C'est avant tout des gâteaux avec lesquels on se fait plaisir. Aujourd'hui, la gourmandise raisonnée, c'est de la pâtisserie avec plus de goût, des meilleures textures et surtout facile à faire en entreprise. Une autre façon de réfléchir à la pâtisserie, avec pour moi un ami certain. Pour moi, les rendre chers, c'est de comprendre l'impact de tous les ingrédients qu'on utilise en pâtisserie. Ces dernières années, on a vu des grands changements dans la société et en fait, la pâtisserie, elle ne peut pas rester en arrière, elle doit évoluer avec. Je pense que ça, c'est hyper important d'oser le changement. C'est la clé de la pâtisserie de demain pour moi. Ayons de l'audace, soyons capables de repenser, prendre le temps d'apprendre, prendre le temps d'observer, être à l'écoute, être soi-même, être curieux. Continuer à se former et prendre la conscience avec tout ce qu'on fait. Oser, on n'est pas à l'abri d'une belle surprise. Et voilà, après cette petite mise en bouche sur la gourmandise raisonnée, vous pouvez vous dire si vous n'avez jamais entendu parler de gourmandise raisonnée, mais qu'est-ce que ça veut dire ces mots qui semblent tellement antinomiques ? La gourmandise est la raison. Nous, les Gaulois, le seul pays au monde où on a un dicton qui nous dit le gras, c'est la vie. Vous avez vu en ce moment, on nous explique que souhaiter bonne santé avec des verres d'alcool est vraiment bien raisonnable, n'est-ce pas ? Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de boire, mais c'est souhaiter bonne santé avec de l'alcool et puis se dire est-ce qu'on doit vraiment devenir obèse et entretenir l'obésité avec nos métiers de pâtissiers. Nous sommes des transmetteurs de passion, nous sommes des transmetteurs d'émotions. La gourmandise raisonnée, c'est une démarche qui m'a explosé dans la tête il y a 16 ans, suite à une conférence à laquelle j'assistais de Pierre Gagnère. J'assistais après lui, moi sur le dessert et Pierre Gagnère a été de façon comme il sait l'être lumineux, magnifique, magique et il nous a complètement retourné la tête. Il y avait à peu près cinq fois plus de monde qu'aujourd'hui. C'est normal, c'est Pierre Gagnère et il leur expliquait qu'il fallait impérativement reviser, revisiter sa cuisine, revisiter les modes, revisiter les règles, lui qui a appris à la pyramide, chez trois gros, etc. Et donc trois heures de conférence, trois heures de dégustation. Et ça, ça a changé ma vie, ma vie de pâtissier, ma vie d'homme, ma façon de penser mon métier, de concevoir mon métier, de le transmettre et de le partager. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, je vous présente Antoine Michelin, qui est pâtissier formateur à l'école de Valrhona à Tannermitage, avec une petite chose intéressante qui concerne le passé. Vous savez, je dis souvent aux jeunes, il y a un joli proverbe qui dit pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. On peut dire aussi que le passé, c'est la rampe de lancement vers l'avenir. Ça veut dire qu'on est un peu en dehors d'Instagram quand on commence à penser tout ça. Antoine a été mon chef pâtissier dans mon restaurant que j'avais à Tannermitage il y a 11 ans. Antoine est athlète de haut niveau. Bon, ça ne se voit pas trop comme ça. Il peut se mettre torse nu à la fin, si vous voulez. Et donc, il se mettait dans le métro, il faisait le poirier à la verticale, à l'horizontale, etc. Il est arrivé chez moi, il est arrivé chez un ami, relais dessert, Eric Vergne. À Odincourt. À Odincourt, dans le Jura, dans le Haut-Douc. Dans le Haut-Douc. Et la gourmandise raisonnée, je la travaillais déjà dans le restaurant. Et Antoine me dit, ça, ça me parle parce que moi, dans ma passion d'athlète, la nutrition est quelque chose de fondamental, dit-il en bon pâtissier, qui a fait que des belles maisons, dont des relais dessert. Et donc, on a commencé à partager la gourmandise raisonnée. Il était très jeune, moi, un peu moins vieux. Et moi, j'avais un restaurant pendant huit ans, deux restaurants franco-japonais. Et je suis fondateur des écoles de Valrhona, il y a 35 ans bientôt. Et puis, j'ai eu ces deux restaurants. Et maintenant, je travaille depuis 35 ans chez Valrhona. Et là, on est dans un laboratoire recherche et développement un peu plus fondamental. Un laboratoire où on travaille sur plutôt une vision d'avenir. Vous le voyez, on parle de climat, on parle d'obésité, etc. Et on essaye de se dire que si à travers ce laboratoire et l'école, Valrhona peut aider les artisans à se projeter à travers la gourmandise dans un monde meilleur et non pas attendre d'avoir le nez sur le pare-brise pour se dire. Oh là là, la semaine prochaine, c'est interdit d'utiliser l'oxyde de titane ou bien on pourra plus utiliser, faire ça, on pourra plus faire ça. C'est un peu une mission que nous nous sommes donnés chez Valrhona à travers ce laboratoire et à travers l'école, d'accompagner les artisans comme on le fait depuis 30 ans, depuis 100 ans chez Valrhona, de les aider à se projeter et à affronter les époques futures. On va passer 35 minutes ensemble. On ne va pas vous faire une grande démonstration avec Antoine. Il n'est pas magicien, moi non plus. Mais l'idée, c'est de vous parler de la gourmandise raisonnée et de cet antinomisme, Antoine. Exactement. Excusez-moi. Gourmandise raisonnée, c'est vrai que, comme l'a dit Frédéric, lorsque je suis arrivé au restaurant, c'est quelque chose qui me parlait, mais le terme gourmandise raisonnée, pour moi, c'était quelque chose d'étrange, quelque chose de paradoxal. Est-ce que ça pouvait être gourmand et raisonnée ? On l'a découvert, on l'a retravaillé, on en a parlé. Et puis, avec le temps, j'ai compris que c'était quelque chose qui était intéressant, qui gagnait à être connu et qui gagnait à évoluer. Aujourd'hui, à l'École Valrhona, c'est le moment d'être les transmetteurs de cette philosophie. Nous, notre travail, c'est ça. L'École Valrhona, c'est d'aider les artisans, d'aider la profession à évoluer et à aller vers des nouvelles recettes, vers des nouvelles idées, vers des nouvelles façons de penser, des façons de faire. Et donc, on s'est approprié cette philosophie. Et aujourd'hui, on est très heureux de la mettre en action, de la mettre en œuvre et d'aider la profession, d'aider les pâtissiers à appliquer la gourmandise raisonnée au quotidien dans leur laboratoire. Alors, la gourmandise raisonnée, ça peut vous sembler très antinomique si parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas du tout comme moi, des lecteurs. Moi, j'ai écrit beaucoup de livres, mais comme me dit ma femme, c'est marrant, t'écris plus que tu ne lis. C'est pas grave. Si vous lisez des livres, amusez-vous à lire La physiologie du goût de Bria Savarin. Il me semble que c'est la page 217 où Bria Savarin fait un peu l'apologie des gourmets et des gloutons. C'était un philosophe. Et Bria Savarin, manifestement, avait beaucoup de respect pour les gourmets et assez peu pour les gloutons qu'il appelait des petits cochons. Des gens qui mangeaient jusqu'à se faire péter la pence. C'était l'époque, vous vous souvenez, on se disait, ah, j'ai bien mangé. Il fallait qu'on ressorte éclaté pour avoir le sentiment de satiété. Et dans La physiologie du goût, Bria Savarin explique que, selon lui, la gourmandise ne peut être qu'un acte raisonné, virgule, prenant impérativement soin des organes de nutrition. On est en 1827. Et j'assiste, il y a 16 ans, à la conférence de Pierre Gagnère à Équipe Eutel à Paris, qui, pendant 3 heures, explique que si on ne revisite pas nos fondamentaux escofiens, eh bien, mesdames, messieurs, chers collègues, nous allons devenir résolument les hasbines de la cuisine française. C'était il y a 16 ans. Si on n'a pas le sentiment de responsabilité de chef, d'avoir la responsabilité de nourrir l'humanité, certes, disait-il, on est là pour donner du plaisir, de l'émotion, la fabriquer, l'imaginer, la rêver, la partager. N'oubliez pas, chers confrères, consœurs, disaient-ils, on est aussi et surtout les gardiens de leur bien-être. On est des marchands de bonheur, mais on doit impérativement avoir ce sentiment de responsabilité d'être les gardiens du bien-être de nos hôtes. Et quand il a dit ça, je suis reparti à Tannermitage et là, pendant 3 heures, j'ai eu un sentiment d'asbinitude. On était en pleine période où, vous savez, le goût, le gras, le gourmand croquant, ça commençait. Instagram n'existait pas. Tout a commencé à dégouliner sur Instagram. Plus ça dégouline sur Instagram, plus on te love. Vous avez vu ? Tu fais vomir de praliné à Paris-Brest, t'as tout de suite 11 000 lovers. Moi, dans mon époque, avec Pierre-Mais, quand il y avait un intérieur qui coulait, en fait, on se faisait virer. Parce que c'était raté. Donc aujourd'hui, quand ça dégueule, t'es une star. Et quand tu fais un gâteau normal, t'es un peu asbin. Alors, la gourmandise raisonnée, elle vient peut-être un petit peu au milieu. On a créé avec Pierre Armé, pour la gourmandise raisonnée, son chou Orpheo, dans lequel il y a un cœur coulant, qui est d'ailleurs fait exactement tel qu'Antoine va vous expliquer, cette nouvelle façon d'imaginer, de concevoir les mousses. La gourmandise raisonnée, c'est quoi ? On l'a dit, le minimum de tout pour le maximum de plaisir. On n'est pas dans un monde de dictat où on s'interdit le gluten, c'est un thème de travail hyper intéressant. On s'interdit l'animal, ça s'appelle le végétal, hyper intéressant. On s'interdit le sucre, parce qu'on fait un livre sans sucre. C'est hyper intéressant, parce que les gens malades ont aussi droit à la gourmandise. Et puis la gourmandise raisonnée, c'est une forme de consensus, d'amélioration permanente de notre métier de pâtisserie. Comme je dis souvent, les Gaston Le Nôtre ont été les pionniers de leur époque. Ils nous ont fait passer de la crème au beurre à la mousse. Je ne sais pas si vous le savez, s'il y a des pros parmi vous. Je dis souvent aux jeunes, savez-vous qui a inventé le cercle en inox dans le monde de la pâtisserie mondiale ? Je ne sais pas, hein ? Je vous rassure, ce n'est pas la dernière star d'Instagram ce matin à 11h40. Non, c'est Gaston Le Nôtre et Yves Thuriez. Alors Yves est toujours là, Gaston Le Nôtre, non. Ça a été des grands pionniers. Ils ont cassé les codes. Ils ont quitté la crème au beurre, ils ont quitté l'alcool, etc. Ils ont osé penser autrement. C'est comme ça que les mousses sont nées, grâce à la technologie, la surgélation, les vitrines positives dans les magasins. Et donc, concevoir autrement, c'est tu désapprends tout ce que tu as appris. Et ensuite, tu reconstruis avec une question. C'est quoi ton objectif ? Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Frédéric. C'est bien fait, ça. C'est ce qu'on appelle repasser le sac. Eh bien, j'ai essayé de vous arrêter un moment, on n'a pas réussi. Non. J'ai trouvé, j'ai essayé d'avoir le bon. C'est bon, vous m'avez repassé la main. Parce que c'était le moment, parce qu'en même temps, on fait quand même une petite recette aussi. J'ai vu que ça... Exactement. J'ai vu que ça épicille. Alors, pendant que Frédéric parlait, j'ai fait un petit peu ma petite tambouille. Ça, c'est une méthode, c'est une petite technique qui est sortie du travail sur ce sujet, notamment, sur la commandite raisonner. C'est ce qu'on appelle un emploi. C'est quelque chose que vous allez entendre beaucoup. On n'a rien inventé. Les cuisiniers font des emplois depuis la nuit des temps en liant des sauces. Un emploi, c'est la pâte à choux ? Oui, la pâte à choux, c'est un emploi. La béchamel ? Voilà, c'est des choses qui, simplement, on l'a utilisées d'une autre manière. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Nous, on a retravaillé, on a pris un exemple, la ganache montée, qui est une recette iconique de l'école Valrhona, qui a été créée il y a un très grand nombre d'années. Frédéric, c'est 30 au tout début de l'école Valrhona, si je ne dis pas de bêtise. La ganache montée, c'est une invention de Yann Duitsch, Frédéric Beau, il y a 21 ans. Idée qui vient d'un monastère en Espagne, tenu par des sœurs visitandines, qui font des truffes glacées. Et en arrivant dans ce monastère, elles étaient en train de dresser des sortes de choses qui ressemblaient à des milliers de glaces à l'italienne. Et je dis à Yann, waouh, t'as vu, on dirait un truc hyper crémeux, etc. Elles nous ont expliqué leur recette, qu'on a pas mal retravaillé, puisque c'était des truffes glacées. Et c'était l'idée, la naissance de la ganache montée, qu'on n'a jamais créée pour faire des entremets. On l'a créée pour décorer, faire des rosaces, etc. Je retiens une chose dans ce qu'Antoine vient de vous dire, et retenez-la aussi, c'est qu'est-ce que tu veux faire ? C'est quoi ton objectif ? Quand tu veux faire une mouche chocolat avec un grand cru de Valrhona, que les ingénieurs à Grenoble ont mis 7 ans à imaginer avec les sourceurs, on me disait, je me souviens, tu te rends compte, Fred, avec les ingénieurs, quand je travaillais avec eux, toujours encore, on met 6 ans pour faire un grand cru ou une cuivée particulière pour Hermé, pour qui sais-je, pour Alban Guilmé. Et vous, vous arrivez, les pâteux, elle m'appelait les pâteux, elle est DRH de Valrhona maintenant. Et elle me disait, vous arrivez, vous, avec vos pâtes à bonnes, vos crèmes anglaises, vous foutez des jaunes partout, je te remets du gras et du bidule. C'est comme si on prenait un grand Hermitage, et tu me disais, mets-moi moitié limonade et moitié Hermitage, ça fera un bon limé. Et donc, elle était très en colère, parce qu'elle trouvait qu'on frelatait, et j'ai beaucoup aimé ce nom, ce mot frelaté, le chocolat. Tu frelates la vanille, tu frelates la pâte de noisette, tu frelates la pâte de pistache, ça veut dire que tu ne prends pas soin des ingrédients. Vous l'avez vu dans la vidéo, là, on parle de, Jourdi parle de prendre soin des ingrédients, garder l'authenticité même, l'originalité. C'est ce qu'Antoine commence à vous dire, et il va vous en parler avec le chocolat, c'est, c'est quoi ton objectif ? Je veux faire du chocolat, oui, pourquoi ? Pourquoi faire ? Et comment ? Exactement. Du coup, la ganache montée, aujourd'hui, c'est beaucoup de crème, un tout petit peu de chocolat. Nous, ce qu'on voulait, c'est quoi ? C'est un petit goût de chocolat, un goût de chocolat plus présent, plus puissant, plus respectueux. De la typicité des chocolats aussi, Frédéric l'a très bien expliqué. Aujourd'hui, on va chercher des grands crus, on va chercher des saveurs, on va chercher des origines. On ne va pas y mettre le trois quarts du poids du chocolat en crème dessus pour cacher cette origine. Donc, on va aller la chercher et on va essayer de la faire ressortir. Donc, un peu moins de crème si possible, du coup, un petit peu moins de gras, du coup, peut-être un petit goût de chocolat. En gros, l'idée, on a farfouillé. On y est allé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec cette ganache montée ? Comment on travaille ? On va essayer des choses. Ensuite, on a travaillé en association avec des ingénieurs R&D qui sont arrivés, qui nous ont dit, les gars, c'est bien, mais à un moment, il faut mettre un cadre, il faut s'organiser. Et donc, on a cherché des solutions. Frédéric avait déjà travaillé sur les emplois. On est parti sur la solution de l'emploi du lait, de l'amidon, en l'occurrence de la fécule de pomme de terre. C'est une fécule que vous trouvez partout. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de remplacer, d'imiter la crème, la sensation grasse que vous avez en bouche quand vous mangez de la crème. Vous l'avez avec un emploi, seulement vous n'avez pas le gras qui va avec. Donc, c'est du lait, du lait entier, un petit peu d'amidon. On va les cuire comme une sauce, on va les lier et on va venir émulsionner exactement comme on le faisait avant avec de la crème sur le chocolat. Dans cette recette, en l'occurrence, on a mis un petit peu de glucose, du E60. C'est très technique, on ne va pas s'arrêter dessus, mais l'idée, c'est aussi de trouver la bonne solution pour les artisans, pour qu'ils gardent les caractéristiques qu'ils avaient avant, voire qu'ils les améliorent. Nous, on a aussi essayé, parce que sinon, on s'ennuie, c'est trop facile, d'améliorer la recette de ce point de vue-là aussi, techniquement, pour essayer de leur apporter des solutions aussi aux problèmes qu'ils pouvaient rencontrer sur ce genre de recettes. Et du coup, la moralité de tout ça, c'est que la gourmandise raisonnée nous a amenés à nous questionner, à remettre en cause une recette qui était un iconique et qui était un acquis, qui en fait n'est pas un acquis. Rien n'est acquis, on a tout remis en question, on a retravaillé, on a recherché et on a trouvé de super solutions qui fonctionnent très bien et qui améliorent une recette iconique en quelque chose qui deviendra peut-être encore plus iconique et qui va certainement aider les artisans à travailler, à se faire plaisir et à mettre en avant des bons chocolats et d'autres produits aussi dans leurs entreprises. Donc là, Frédéric a fait une belle émulsion. Donc, quand vous démarrez, c'est faire des émulsions, comme vous le voyez, c'est un métier. Donc, que l'on fasse de la gourmandise raisonnée ou pas, pour les professionnels que vous êtes et même les amateurs, souvent, quand on ne s'est jamais fait expliquer la technique, on commence à faire une émulsion et on a plutôt une sorte de gros gloubi-boulga, un cloug, ça fait de la fumée quand on appuie dessus. On a quelque chose d'assez peu appétissant et souvent, quand on est mal informé, on se dit « Oh là là, là, j'ai raté quelque chose, j'ai raté ma ganache, j'ai fait une erreur. » La seconde erreur qui arrive très souvent, c'est « Oh là là, j'ai fait une erreur, alors je verse vite mon liquide et je vais faire ma mayonnaise. » Sauf que, comme je le dis tout le temps, il y a plein de mamans parmi vous. Des mamans qui n'ont pas fait l'Institut Paul Bocuse, qui n'ont pas fait d'école hôtelière, mais naturellement, ancestralement, entre les mamans, on se transmet la façon de faire la mayonnaise. Et comme je le dis souvent, une maman n'aurait jamais l'idée de faire une mayonnaise en mettant l'huile telle que je viens de la mettre. Donc on sait très bien que mélanger de l'eau avec de l'huile, ça ne se fait pas comme ça. Et donc ici, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une mayonnaise à l'envers, puisque toute l'huile est ici et l'eau est ici. Quand vous faites une mayonnaise, c'est l'inverse. Donc, avec le fait qu'il y ait de l'amidon, on a ce qu'on appelle un défasage qui est encore plus manifeste. Alors regardez, quand vous faites ça, vous vous dites « Là, vraiment, c'est vraiment mal parti, mon affaire. Ça ne va pas du tout. » Eh bien, justement, on est sur le bon chemin, parce que vous allez voir que petit à petit, on va avoir le minimum d'humidité pour émulsionner le beurre de cacao. On va avoir ce qu'on appelle un point d'équilibre. Et là, comme par magie, comme quand vous faites une mayonnaise, il y a un moment, vous vous dites « Ça y est, la mayonnaise a prise. » Eh bien, là, c'est la même chose. Vous allez voir que la ganache va prendre. On est dans une émulsion à la nuance que l'huile est chaude, c'est le beurre de cacao qu'ils font, et que le mélange vient l'émulsionner. Donc, je vais continuer à l'émulsionner. Ensuite, Antoine va vous parler du travail pendant que je travaillerai. Vous savez, je travaille rarement. Les chefs, c'est comme les étagères. Plus c'est haut, moins ça sert. Donc, pour une fois, Antoine va parler. J'aimerais bien, Antoine, que tu leur parles de tout le travail qui a été fait. On ne fait pas une mousse chocolat pour la maison. On fait une mousse chocolat pour des pâtissiers. L'école de Valrhona travaille pour tous les artisans et avec tous les artisans du monde. Donc, il y a des contraintes auxquelles il a fallu répondre. Et d'ailleurs, vous allez les déguster. On vous a préparé une dégustation pour mettre en lumière tout ça. Mais j'aimerais bien que tu leur parles de cette notion-là de oui, mais on n'est pas à la maison. Eh bien, exactement. Aujourd'hui, nos clients, les pâtissiers, les chocolatiers, les artisans de la gastronomie, ont des contraintes, des contraintes multiples, suivant la cuisine, suivant le laboratoire. Ils ont aussi des méthodes de travail. Nous, aujourd'hui, notre travail à l'école et notre travail sur le travail de la gourmandise raisonnée, ça a été de leur apporter les clés, les solutions pour appliquer cette philosophie au quotidien, tout en gardant leur technique, tout en gardant des processus de fabrication, des processus de recettes faciles, accessibles, des ingrédients aussi les plus accessibles possibles. On s'est créé un cahier des charges sur ce genre de recettes pour que les artisans, aujourd'hui, retrouvent des recettes qui soient fiables, qui soient refaisables, qui soient sûres, mais qui soient toujours plus gourmandes, aussi gourmandes, voire plus gourmandes, et raisonnées si possible. Donc, ça a été un travail de titan. Ça a été beaucoup d'essais, beaucoup d'échecs. Mais petit à petit, on se rend compte, en déconstruisant, en retravaillant les recettes, qu'on comprend les choses, on les analyse, on les décrypte, et puis, on arrive à les reconstruire d'une autre manière, et on a eu des résultats formidables. Aujourd'hui, on se rend compte que le gras, le sucre, c'est hyper important dans une recette. On ne peut pas les enlever. Aujourd'hui, chez l'artisan, vous ne pourrez pas manger un très bon gâteau sans gras, sans sucre. C'est très compliqué. Par contre, on sait que, et c'est exactement ce que disait Frédéric, et tout le travail qui est là autour, on peut en mettre la juste quantité. Donc, nous, on a cherché à trouver la juste quantité pour qu'une mousse, aujourd'hui, qui a été retravaillée, elle soit toujours congelable, décongelable, que l'artisan puisse la glacer. Les ganaches montées, c'est pareil. Les crémeux, ainsi de suite. Tout ce petit cahier des charges, il est primordial pour que cette philosophie reste quelque chose de réaliste et pas juste une utopie. Donc, ça a été tout le travail que l'on a fait sur les essentiels. Tu peux se prendre le relais ? Tu peux finir. Vous avez vu que, dès qu'on ajoute de la friction, de l'énergie, ça s'appelle du vortex, eh bien, d'une phase très séparée, on a commencé à devenir plus souple. Dans ce cas-là, je peux prendre le mixeur. Vous verrez, à la maison, faites une mayonnaise au fouet, puis ensuite, vous la passez au mixeur, elle va devenir très blanche, énormément plus élastique, parce que, tout simplement, on affine les globules de matière gras, on fait une émulsion beaucoup plus fine. C'est pourquoi, chez les pâtissiers, on a des Stéphans, des robots Kubo, des super ultra mixeurs, qui sont, en fait, des découpeurs de globules de matière grasse pour faire une magnifique émulsion. En termes de nutrition, j'ai aussi envie de partager avec vous le fait qu'on ne s'invente pas nutritionniste. C'est pour Thierry-Anne, qui a fait le livre avec moi, c'est 11 ans d'études. Lui, il a 14 bacs, comme il me disait, et toi, tu as bacs au chaud et au froide. Donc, ça, c'est dit. Et donc, avant de mélanger la crème, tu expliqueras. Oui, oui. Et donc, en termes de nutrition, j'ai appris énormément, parce que, quand on parle de la santé et du corps, ce n'est pas un truc de pâtissier, tu ne fais pas ça à la one again. À la one again, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, tiens, Fred, je suis super content, j'ai acheté ton livre, et sincèrement, j'ai quasiment dessucré toutes mes recettes. C'est génial. En fait, si tu dessucres tes recettes, vous savez qu'une recette, c'est un tableur Excel à 100%, dans lequel tu as 18% de vanille, de crème, de... Et si, mathématiquement, on ne fait que retirer du sucre dans toutes les recettes qui sont globalement trop sucrées dans notre métier, parce que le sucre, encore, il y a 50 ans, c'était un conservateur, eh bien, si j'amuse, amusez-vous, les pros, amusez-vous à retirer 20% dans les sables et bretons, ça marche très bien. Retirer 20% de jaune d'oeufs dans les sables et bretons, ça marche très bien. Retirer 20% de sucre, 25% de sucre dans les pâtes à bombes, ça marche très bien. Retirer 30% de sucre dans les crèmes anglaises, ça marche très bien. Par contre, quand vous regardez votre tableur Excel, vous allez avoir une très mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, vous diminuez en sucre, par contre, mathématiquement, vous explosez en matière grasse, ça devient Hiroshima, mon amour. Et manque de chance en termes de nutrition, à peu de choses près, quand on mange 1 g de gras, c'est égal à 2 g de sucre en termes de charge calorique. Donc, c'est quoi la question ? Le sucre ou gras ? En fait, les deux, mon commandant, et si possible, les deux, et plutôt impérativement, comme Thierry-Anne me l'a appris, médecin nutritionniste, idéalement, les deux en même temps. Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de travailler sur des recettes, comme Antoine vous le disait, qu'est-ce qu'on veut faire et pour qui ? Et l'objectif, c'est quoi ? Je veux une ganache soyeuse, ultra-chocolat, je veux une ganache montée qui soit beaucoup moins grasse, qui soit plus respectueuse du chocolat, etc. Ça, c'est ton objectif. Et c'est hyper important de comprendre, de ne pas partir sur... Bon, alors, il nous faut une recette de ganache, non, non, non. On n'a pas créé les essentiels pour ça, justement. C'est quoi ton objectif ? Qu'est-ce que tu veux construire comme jeu d'assemblage gastronomique ? Et là, c'est le cerveau qui rentre en fonctionnement, c'est la science. On a la chance, chez Valrhona, de partager notre vie avec des ingénieurs agronomes, je vous l'ai dit, qui, eux, nous disent... Mais pourquoi, en pâtisserie, vous faites toujours des crèmes anglaises avec des jaunes d'œufs ? À vous, les professionnels, est-ce que vous savez pourquoi on fait des crèmes anglaises avec des jaunes d'œufs ? Non, je vous rassure, moi non plus. Il y a une réponse, c'est... Moi, souvent, on dit, c'est un bon émulsifiant. Voilà, c'est un bon émulsifiant, puis vous savez quoi, on a toujours fait comme ça. Voilà. Moi, ma sœur, elle est dans le monde de l'anesthésie générale. Je peux vous dire que si les gens qui créent l'anesthésie générale se disaient, tu sais, on a toujours fait comme ça, on aurait autant de morts que de vivants, d'accord ? C'était à l'éther et à l'annuaire téléphonique qu'on était endormis. Donc, Dieu merci, la science nous aide, les ingrédients, l'ingéniosité. On n'a jamais eu autant de savoir-faire, de savoir-faire disponible. Merci, Internet, les réseaux sociaux. Utilisons-le à bon escient. Et donc, dans des recettes, c'est quoi ? C'est, tu oublies comment on t'a appris, à part que tu es un vendeur d'émotions. Ça, c'est la chose. Moi, c'est ma raison d'exister dans mon métier, dans notre façon de le partager à l'école depuis toujours et encore plus aujourd'hui. et ensuite, c'est, bon, alors, OK, j'ai compris ce que tu voulais, de l'émotion, du fondant, du crémeux, du mousseux, du super soyeux. Tu veux que les lèvres, la, 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 la. Tu veux respecter la vanille, la pistache, l'armagnac, le café, le chocolat. Eh bien, on va essayer de répondre à ça de façon peut-être plus intelligente de ce qu'on a fait dans le passé quand on n'avait pas tout ce savoir-faire. L'émulsion est terminée. L'émulsion est terminée. Donc, Frédéric vous a bien expliqué le principe, l'émulsion, ce qu'on a fait, ce qu'on en a fait. On n'a rien changé concrètement par rapport à l'autre méthode. Je vais rajouter un truc, un petit point sur ce que vous disiez, Frédéric, par rapport à l'émulsion. Aujourd'hui, par contre, ce dont on se rend compte, c'est lorsque l'on va triturer un petit peu comme ça les recettes et qu'on y enlève un petit peu de gras, il va falloir parfois être plus assidu sur les méthodes. Aujourd'hui, les méthodes sont peut-être encore plus importantes qu'avant puisqu'une bonne émulsion, typiquement comme Frédéric l'a expliqué, va conditionner un produit réussi puisqu'on va lier à la fois la recette et la méthode pour que le produit soit réussi. On ne pourra plus se dissocier des deux. On ne pourra plus dire, j'ai tout mis d'un coup, j'ai mixé, ça fonctionnera. Ça ne va pas forcément fonctionner. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, les deux sont liés. On passe énormément, on raisonne aussi énormément par la méthode, pas uniquement par les ingrédients, pas uniquement en enlevant du gras, en enlevant du sucre. C'est un ensemble de choses. Et c'est un ensemble de choses, mis tout ça ensemble, qui fait une recette raisonnée. Donc une bonne émulsion, c'est primordial. Donc pour le coup, on l'a notre émulsion. À la fin, on ajoute quand même un petit peu de crème. Pour rien vous cacher, on a fait des essais sans crème. On l'a carrément enlevé complètement. Ça fonctionne. La crème dans la ganache montée, il n'y en a pas besoin, vraiment. Par contre, au fur et à mesure des dégustations, on s'est aussi rendu compte qu'on perdait un petit peu de gourmandise. On perdait un petit peu de longueur en bouche. Donc on en a remis un petit peu. On a raisonné notre raisonnement. On est allé hyper loin en arrière. On a enlevé tout ce qu'on pouvait enlever si on le pouvait. Et ensuite, on est revenu, on a fait marche arrière. On s'est dit, là, on est allé trop loin, on a trop enlevé. On en remet, on met la juste quantité. Et on est arrivé au juste équilibre. C'est vraiment ça la clé de ce travail pour toutes les recettes et pour ce genre de démarche. Donc là, on rajoute un petit peu de crème. Avant, c'était 75% de crème une ganache montée. Aujourd'hui, on en rajoute ces 20%. C'est une moyenne sur les ganaches montées chez Kola Noir. On a combien de matière grasse en moins sur la ganache raisonnée qu'on a créée il y a 18 ans et la ganache montée raisonnée ? Aujourd'hui, ce qui nous donne une recette avec 40% de matière grasse en moins, ce qui est vraiment énorme dans l'univers de la nutrition, et 30% de kilocalories en moins, ce qui est aussi énorme. C'est vraiment une recette dont on est très fiers. C'est aussi pour ça qu'on vous la présente. Ça me permet aussi de vous parler d'un autre sujet. C'est une recette sur laquelle on a réussi à travailler et à améliorer énormément les valeurs nutritionnelles. Pour d'autres recettes, lorsqu'on voulait les faire entrer dans notre cahier des charges, on se rendait compte qu'on arrivait seulement à descendre de 10% la matière grasse, de 10% le sucre, de 10% les kilocalories, de 5%. Ça dépend des produits, ça dépend de ce qu'on veut faire avec. Et ça, c'est toute la clé de ce genre de travail. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment notre navire amiral. On en est très fiers parce que c'est une recette iconique. On a l'amélioré sur plein de sujets. C'est aussi pour vous montrer, Frédéric, que la gourmandise raisonnée, ça ne vous apporte pas seulement quelque chose de plus sain, ça vous apporte des nouvelles techniques, des nouvelles textures, des nouvelles idées. Ça vous ouvre l'esprit. Et c'est plus ça, je pense, la philosophie de tout ça. C'est de se poser des questions et de remettre un petit peu les choses en question de la meilleure des manières. La ganache a été émulsionnée, vous le voyez. Si c'est élastique et comme ça, c'est que c'est émulsionné. C'est hyper soyeux, pas que de gras. C'est soyeux comme une belle sauce béchamel parce qu'on a de l'emploi. On a utilisé cette ganache pour couler dans la tartelette que vous allez déguster. Et on l'a mise. Ensuite, on a additionné, vous voyez, je viens de le faire, de la crème fleurette. Je vous l'avais vu que je l'ai mise en une fois. Eh bien, c'est pas choquant. Pourquoi ? Parce que la ganache est émulsionnée. La crème fleurette est une émulsion. De l'émulsion et de l'émulsion, je peux les mélanger ensemble sans continuer à le faire comme une mayonnaise. La ganache montée, elle est cristallisée une bonne nuit au réfrigérateur. Et ensuite, on la monte tout doucement pour ne pas la barater. Et on peut la dresser à la poche. Ça devient comme une chantilly chocolat. Est-ce qu'elle se congèle, la ganache montée ? Alors exactement, comme on le disait tout à l'heure, la ganache montée jusqu'à aujourd'hui, elle se congelait. La nouvelle ganache montée se congèle. Ça faisait partie du cahier des charges. On l'a maintenue. C'était indispensable. Elle se congèle même mieux pour le coup. C'est ça qui est étonnant. Excusez-moi. C'est qu'en remettant tout en question, on se rend compte qu'on arrive à améliorer pour certaines recettes beaucoup de choses. Pour le coup, cette recette, on l'a améliorée d'un point de vue nutritionnel. Mais on a une bien meilleure conservation dans sa vie au congélateur et dans la vitrine d'une pâtisserie. Un meilleur foisonnement, une meilleure tenue. Une ganache qui est un petit peu plus lisse, qui va se pocher plus facilement. Qui va, pour les restaurateurs, rester dans le frigo, dans une poche deux heures. Arrête, arrête, c'est trop. Attendez, j'en ai encore une liste de... C'est trop, c'est trop, c'est trop. Mais c'est le cas pour cette recette. Ce n'est peut-être pas le cas pour toutes les recettes. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça dépend. C'est tout le travail, toute l'importance de ce travail. Voilà, il est arrivé l'heure de prendre congé de vous. On vous distribue, il y a 180 dégustations. Je ne sais pas s'il y en aura pour tout le monde. Vous êtes assez nombreux. Désolé pour celles et ceux qui n'en auront pas. Vous allez pouvoir déguster une pâte sucrée qui est très bonne, qui est végétale. Vous allez pouvoir déguster la ganache. Dessus, la ganache montée qui est juste enrichie d'un tout petit peu de crème montée. Tout ceci, c'est quoi ? C'est du savoir-faire qui est partagé désormais dans la nouvelle formule des essentiels de Valrhona, qui est un vrai outil précieux qui fête ses 30 ans, avec l'école qui est un vrai outil destiné aux clients de Valrhona à travers le monde, traduit en 7 langues. Et cette année, il fait son coming out avec la gourmandise raisonnée. A peu près 20 recettes sur... Exactement. On a environ 120-130 recettes dans les essentiels. Aujourd'hui, on a réussi. Puisque c'est une réussite pour nous, on a réussi à en raisonner 22. Le travail continue. On va continuer à le mettre à jour. On est très, très fiers de vous présenter ce travail, puisque les essentiels, aujourd'hui, c'est devenu un iconique chez les artisans. Nous sommes très heureux de pouvoir les retravailler, de vous apporter cette nouvelle façon de voir les choses et aussi de vous promettre, en tout cas, qu'on continuera à remettre les choses en question et à essayer de les améliorer. C'est l'idée aussi du format, de pouvoir le mettre à jour. Lorsqu'on aura fini le prochain chapitre, on va travailler les biscuits, les choses comme ça, eh bien, on l'enverra aux artisans. Ils le recevront, ils le mettront dans leur classeur et ils pourront en permanence se mettre à jour et faire évoluer leurs recettes. Et pour terminer, pour celles et ceux qui, par hasard, n'auraient pas encore mon livre, eh bien, il est en vente sur mon site internet, www.frédéricbeau.com. Je vous le dédicacerai avec grand plaisir. On n'en a pas à vendre sur le salon ici, je suis désolé, mais en tout cas, sur mon site internet, c'est moi qui les envoie, c'est moi qui vous les dédicace. Et Paul Bocuse, on est quand même un peu dans l'esprit Bocuse ici, disait toujours que le meilleur reste à venir. Eh bien, je vous dis qu'en pâtisserie, et avec le grand chocolat chez Valorona à l'école, le meilleur est à venir. Merci pour votre assistance. Merci Antoine. Merci Frédéric. Et l'avenir, c'est eux. Merci à tous. Merci.